Bon dimanche chez vous. Nous vous aimons tellement, c'est pourquoi nous avons disposé ce temps de venir dans ce lieu qui a été choisi par le Seigneur lui-même. Parce que tous les lieux ne sont pas de lieux d'adoration. C'est ce que nous devons retenir. Retenez ça, s'il vous plaît, car dans le prochain jour, nous allons parler du vrai lieu d'adoration dans ce temps que nous vivons. Donc, notez cela dans vos cœurs et dans vos âmes, même dans votre esprit, qu'il n'y a qu'un seul lieu d'adoration. Tous les lieux ne sont pas de lieux d'adoration. C'est pourquoi on adore Satan inconsciemment. On adore Satan avec le nom de Jésus. À cause de quoi? Parce que les gens ont rejeté Christ dans sa seconde venue, étant le Fils de Dieu, le propriétaire de tout. Si vous comprenez. Donc, voilà un peu. Donc, c'est pourquoi nous prenons les Saintes Écritures de parler sur le sujet que nous avons commencé il y a longtemps. Vous comprenez, c'est l'invisibilité. Sans l'union invisible, nous ne sommes rien. Nous pouvons être grands, avoir tout ce que nous en avons besoin, parce qu'on avait passé des moments difficiles. On a consacré nos vies avec les servis et les seigneurs. Et les seigneurs, comme Frère Bernard me dit, nous avons bâti qu'à la vannée, nous avons tout est. Donc, Dieu ne reste pas avec la dette d'un iman. Dieu vient toujours et nous répond et nous paye. Vous comprenez, il nous rémunère, parce qu'il est le seul rémunérateur, si vous comprenez. Et quand nous recevons cela, des fois, cela nous amène à faire le compromis avec la parole, qui est Dieu. Et c'est ce qui écarte beaucoup de gens. Vous voyez, au début, beaucoup de gens, leurs motifs ont toujours été de bons motifs. Mais des fois, le but ou ce sont des objectifs écartent beaucoup de gens. C'est ce qui fait en sorte que non. Vous allez voir peut-être que le Seigneur permet que des difficultés puissent être là. Vous puissiez être tout en passant des moments difficiles. Ne prenez pas ça en mal. Ne vous qualifiez pas. Ne vous sous-estimez pas. Restez là. Vous allez voir que dans votre temps arrivera, car Dieu est bon. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, quand on lui a appelé, alors qu'il était Dieu dans la chérie humaine, le Fils de l'homme, on lui a appelé bon maître. Il a dit non. Celle qui est bonne, c'est le père. Vous comprenez ? Alors que nous nous appelons des fois les uns les autres. Non, c'est une bonne femme. C'est un bon type, alors qu'ils ne sont pas des bons. Tu peux dire que c'est un bien type, et bien pas un bon. Voilà. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes un fils de Dieu. Nous allons lire les Écritures ici, et vous allez comprendre votre place, parce que c'est le temps dans lequel nous devons chercher à prendre position. Vous comprenez ? On ne prend pas position n'importe où. On devait prendre la position là où l'Épître lit, l'Épître promise du temps est accompli. Et vous avez vu sa manifestation. Sans cela, on va adorer le diable, avec le nom de Jésus-Christ, je dis bien. Vous comprenez ? Vous allez adorer Dieu en dehors de sa volonté, donc dans une volonté permissive. Et ça, c'est pour toutes les créatures. La volonté permissive, même pour les animaux. Si vous comprenez ? Les fils et les filles de Dieu que nous allons lire ici sont dans la volonté parfaite. C'est ce que nous venons vous rappeler ici. Et ce qui ont été en lui avant la fondation du monde, ici, c'est ce que nous allons lire, c'est ce que nous vous rappelons toujours. Ils vont reconnaître, ils vont se répentir et prendre une bonne position. Ils ne vont pas rester là-bas, vous comprenez ? Emprisonnés. Voilà, nous allons lire. Ici, comme nous continuons, ces grands sujets, ces grands enseignements, nous changeons simplement des sujets, vous comprenez, des titres, ainsi de suite. Mais nous sommes toujours dans cet enseignement, sur l'invisibilité. Vous comprenez ? Si nous ne comprenons pas bien ce qui s'était passé au commencement, c'est vraiment difficile de comprendre ce qui se passe dans ce temps ici et la fin des temps. Vous comprenez ? Parce que tout ce qui a un début a une fin. Que personne ne vous trompe. Vous comprenez ? Que les choses vont démarrer comme les gens disaient autrefois, comme l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 2 Pierre chapitre 3, des premiers versets jusqu'à la fin. Si vous lisez là-bas, il a dit que les gens disent que non. L'autre fois, ce monde ici existait et nos pères étaient là. Les choses démentent les mêmes. C'est de la fausseté. Ils oublient que non. C'est même un monde à passer sur les eaux des baptêmes, avec les eaux de Noël, étant la destruction antédélivienne avec l'eau de Lige. Si vous comprenez ? Et puis, le monde est passé par la sanctification. Ça, c'était la justification comme le baptême de cette terre ici. Si vous comprenez ? Et ce monde ici, cette terre qui a été créée par l'Éternel, voilà, a passé par la sanctification avec le sang du Seigneur, de l'agneau. Voilà. Donc, ce sang n'était pas tombé ou non, coulé par terre. Si vous comprenez ? Donc, voilà, c'était la sanctification. Et souvenez-vous, nous étions tirés de la poussière. C'est ce que nous allons parler. Nous avons commencé ça le dimanche passé. Voilà. Et qu'est-ce qui attend encore ? C'est le baptême du feu. Voilà. C'est ce que nous venons ici pour prendre position. Alors, pour prendre position, vous allez voir que la marche, cette marche ici, il n'y a que sept étages. Mais pour arriver ici, pour atteindre la piété, beaucoup de gens font des semblants. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « Et à l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force. » Qu'est-ce qui fasse la force de la piété ? C'est la seule chose. Et beaucoup de gens ont rejeté ça. Ils ont suivi les polymorphes, les extraterrestres. Comme nous vous ont dit, les gens qui, les mauvais esprits qui se sont introduits à d'autres enfants quand ils étaient dans les seins de leur maman. Et quand ils sont nés, ils ont l'apparence de la piété comme des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Mais ils sont des hypocrites et ils sont là en parlant mal du Saint-Prophet. Alors que la parole du jour qui peut faire en sorte que nous puissions être restaurés, c'est ici. En dehors d'ici, il n'y en a pas. Parce que si vous n'avez pas réussi, vous comprenez les mystères celles de cette saut. Ah, sachez-le que. Parce que c'est ça l'évidence. C'est là où se trouve le socle de votre âme. C'est là où il y a l'évidence du Saint-Esprit. Et ça, c'est individuellement. Et Dieu donne ça à ceux qui lui obéissent. Nous avançons en lisant les Écritures. Voilà. Nous aimons toujours avoir une introduction un peu poustouflante, quoi. Voilà. Donc, c'est qu'il peut faire en sorte que nous puissions dégager tout ce qui nous a essayé un peu d'embrouiller pendant la semaine depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup qui nous ont arrivé. Voilà. Nous essayons un peu de mettre ça à côté. Hier, on était aller les... quoi? Faire descendre les doux chariots de notre frère bien-aimé. Eddy qui nous a quittés. Ouais. Donc, c'est un serviteur dédié. C'est un pasteur. C'était un homme modèle. Vous comprenez que le Seigneur bénit son âme. Voilà. Et puis, on était là avec les bien-aimés. D'autres serviteurs, c'était vraiment chaleureux. Voilà. Cet amour devait régner au milieu de nous. Vous comprenez, on était là à Johannesbourg. Et puis, on a rentré. Et puis, on prie pour mon frère bien-aimé, Tonange qui est à l'hôpital. Et je crois que le Seigneur m'attend sa main miséricordieuse en lui pour qu'il puisse se rétablir. Si vous comprenez, nous sommes de cœur avec tous qui sont malades, tous qui sont dans le voyage. Nous prions pour vous, tous qui ont des problèmes. Voilà. Nous sommes de cœur avec vous. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 1, chapitre 2, et nous allons prendre Job chapitre 38. Nous lisons pour la gloire de l'auteur de cette parole, le créateur des ciels et la terre, qui a été créé par sa parole, le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voilà. Nous sommes là dans verset 9, comme je l'ai dit dans Genèse chapitre 1, que nous allons commencer d'abord. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le secte paraisse et cela fit ainsi. Voilà. Dieu appela les sectaires et il appela la masse des eaux meurent. Dieu vit que cela était bon puis Dieu dit « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des herbes fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leurs semences sur la terre. » Alléluia. Et cela fit ainsi la parole infaillible du Dieu Tout-Puissant. Là, c'est l'Éternel qui s'exprime lui-même comme un fils de Dieu qui a compris ce qu'il est, qui ne se sous-estime pas sur ce que les gens disent ou le considèrent ou soit parler de lui. Vous comprenez ? Donc voilà M.P. Donc il apprend de cette position ici parce que l'Éternel veut assister que nous puissions y être. Voilà. On avance. Fille ainsi. Amen. On passe sur verset 12. Voilà. « La terre produisit de la verdure et de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Donnant, je répète verset 12 parce que c'est ça la clé de ce que nous sommes en train de parler. « La terre produisit de la verdure et de l'herbe portant de la sémence selon son espèce. » Que chaque sémence se reproduise selon son espèce. La loi de la reproduction. Des sémences, des différentes sémences. Voilà. Ici, sur les humains, il n'y a que deux types de sémences ou soit deux sortes de sémences. Vous comprenez ? Qui remplissent cette terre ici qui remplissent l'univers. Il n'y a que deux. Et nous allons le lire dans les livres de Genèse aussi, chapitre 2, en avançant, comme nous sommes en train de parler sur l'origine du monde et la chute de l'homme. Sa restauration. Vous comprenez ? Qui est cachée dans les sous. Amen. Qui ont été rendus, qui ont été révélés par cette septième étoile de Dieu ? Vous comprenez ? Les septièmes anges, les dernières des anges que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, envoya dans les livres d'Apocalypse, chapitre 1, verset 20. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs sémences selon leur espèce. Amen. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Alléluia. Nous passons ici dans Genève, chapitre 2. Non, non, ce n'est pas 2. Vous avez m'excusé, c'est 3. Non. Je ne m'excusé pas 2, c'est 3. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On lue 3, on commence au verset 1. Les serpents étaient le plus risé de tous les animaux et chants qu'elle était en elle. Dieu avait fait. Vous comprenez, ici, on parle des faits. La formation qui a commencé dans Genève, chapitre 2, ce n'est pas Genève, chapitre 1. Là, c'était la création, l'invisible. Vous comprenez, dans Genève, chapitre 2, l'Éternel l'a rendu visible. Vous comprenez, avec cette enveloppe et tout ce que ses yeux, vous comprenez, peut voir. On lit. Voilà. Les serpents étaient le plus risé de tous les animaux des champs qu'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne ne mangerait pas. Voilà. Les mots qui ont introduit le péché, la transgression, l'iniquité, c'est réellement. Le diable ne prend que la parole créatrice de Dieu pour séduire le fils et le fils de Dieu. Pas quelque chose d'autre, la parole. et le fils nœud de Dieu, le fils qui reconnaît leur position, combatte le diable et qu'il parle la parole comme le Seigneur qui prétend témoigner comme leur Seigneur et Sauveur, Rédempteur. Vous comprenez? Parce qu'un Rédempteur veut dire ramener à l'état originel. C'est ça, Rédempté. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Il est même Jésus qui est venu comme le Sauveur et Seigneur. Demain, il sera le Juge. Le fils de David, le Juge suprême, le lion de la tribu de Jida. Quand il vient comme le lion, c'est pour juger. Vous comprenez cela? C'est pourquoi la Bible dit l'être descendu enveloppé de la nuée comme le Juge anglais. On avance en lisant les Écritures. Voilà. Vous ne mangez pas de tous les arbres et des fruits. les fruits du jardin. Il a posé la question les malins. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres et du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez et vous n'y toucherez, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur quand vous ne mouriez. quatre. Alors, le serpent dit à la femme vous n'y mourrez point. Voilà, il contredit la parole créatrice de l'éternel. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangez vos yeux souffriront et vous connaîtrez et vous connaîtrez. Alors, je m'excuse. Laisse-moi répéter le verset cinq. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux souffriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Six. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit des sans-fruits. Elle prit des sans-fruits et même comprenez-moi bien parce que ça ça a été donné qu'au fils et des filles de comprendre ces choses cachées. Le langage de la Bible est comme le Seigneur disait dans Jean chapitre 8 si vous lisez à partir du verset 40 jusque-là le Seigneur disait aux pharisiens aux scribes qui doutaient de lui comme je dis là que chaque semence se reproduise selon son espèce mais ils étaient des serviteurs mais ce sont eux qui ont poussé la foule à répondre à qui appense Pilate que non qu'il soit crucifié et Barabbas libère lui Jésus qu'il soit crucifié et à cause de quoi de l'aveuglement vous comprenez qui les ont poussé à être aveuglés c'était des serviteurs des temples qu'on appelait des serviteurs de Dieu de scribes des pharisiens et tous tous ces grands-là qui avaient des connaissances d'autres avaient des connaissances théologiques comme des pasteurs délimités des pasteurs de Kinshasa du Congo Braza du Gabon Nigéria Cameroun France ainsi de suite ce que vous comprenez voilà qu'ils viennent pour vous séduire alors qu'ils sont venus de cette dimension d'en bas ici on avance voilà c'est ça la femme vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il a été précieux pour ouvrir l'intelligence elle a pris de son fruit et en mangea elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea on avance un peu ici dans verset 11 voilà non non on commence dans verset 9 parce qu'on a sauté des 6 à 9 voilà mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit où as-tu il répondu j'ai entendu ta voix dans le jardin et je y perds parce que je suis nu et je me suis caché et l'éternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu et ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger l'homme répondit la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé là il n'y a pas de problème mais l'éternel dit à la femme pourquoi as-tu fait cela la femme répondit le serpent m'a m'a séduite et j'en ai mangé voilà c'est là que nous allons nous baser séduite et j'en ai mangé vous comprenez alors nous allons passer dans verset 14 l'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie je mettrai c'est là que nous allons mettre un point l'inimité entre toi et la femme entre ta postérité voilà la loi de la reproduction que chaque semence se reproduise selon son espèce c'est ce que beaucoup de gens nient les équités sont claires nous lisons ça pour la gloire du Seigneur pour sauver nos âmes voilà quinze je mettrai une imitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu libres t'écrasera les talons nous avançons vous comprenez c'est bien de lire les écritures vous lisez non non ce n'est pas qu'on lit beaucoup mais on lit ce que nous allons parler Job verset 38 on y est on lit rapidement pour la gloire du Seigneur l'éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit qui est celui qui s'obscurcisse qui s'obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence sans terrain comme un vaillant homme je t'interrogerai et tu m'instrueras Où étais-tu quand je fondais la terre O Seigneur dis-le si tu y as de l'intelligence qui en a fixé les dimensions le sais-tu ou qui a étendu sur elle le cordon sur quoi se passent-elles à prier ou qui en a posé la pierre anguleur alors que alors donc la pierre angulaire virgule alors que donc ça s'en suit 6-7 alors que les étoiles d'Immatèche éclata en chantant dans l'écresse et que tout le fils de Dieu poussait des cris de joie Alléluia Amen verset 7 c'est vraiment agréable que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni nous allons déposer ce livre sacré béni ici avec beaucoup de respect et de crainte voilà parce que si nous disons cela parce que nous sommes indignes c'est par lui que nous sommes devenus dignes pour tenir cela et parler ouais nous avons lu Genèse chapitre 1 verset 9 à 13 et nous avons lu verset et voilà Genèse chapitre 3 pardon verset 1 à 7 et nous avons lu Genèse chapitre 38 verset 1 à 7 pour la gloire de l'auteur de cette parole le Seigneur Jésus Christ qui est venu nous sauver non seulement nous sauver parce que beaucoup prennent Jésus comme sauvèrent mais nous nous voulons c'est quelqu'un qui puisse être Seigneur selon sa seconde venue parce que quand il était venu dans sa première venue était le fils de l'homme et maintenant dans sa seconde venu le fils dédié nous devenons un avec lui dans l'invisibilité dans une autre dimension qui est la dimension la plus élevée que toutes les dimensions dont les démons empruntent possession avec ceux qui se dédoublent ou soit qui changent de forme ou soit qui abandonnent leur enveloppe pour se permettre à faire des voyages et des déplacements vous comprenez souvenez-vous les dimanche passé nous avons parlé ici que non je manque le tableau vous allez me comprendre c'est pourquoi je tourne comme si j'ai le tableau j'ai écrit les choses ici voilà parce que nous sommes que des enseignants voilà nous avons parlé le dimanche passé que non quand Dieu l'éternel créa comme nous avons dit les saints serviteurs de Dieu ici Job c'est un grand livre ici qui a été écrit avant même vous comprenez donc cela veut dire que c'est le premier des livres qui a été écrit voilà donc c'est ça et nous avons compris que non l'éternel disait à son serviteur bien aimé Job pendant ce temps son temps de difficulté des épreuves vous comprenez quand il s'est retrouvé dans cet état couvert de zilcères et tout voilà il a dit que non saint terrain et je te parlerai et nous avons vu que l'éternel lui a dit que quand le fils te dit chantez les étoiles vous comprenez dit matin donc ça veut dire nous étions là donc en Christ Jésus comme l'apôtre Paul parle et il faisait chapitre premier chantez quand il créa quand j'ai dit nous étions parce que des fils de Dieu voilà comme David le dit dans le psaume 82 vous êtes tous le fils du tréau mais vous mourez comme des hommes pourquoi est-ce que les autres mèrent comme des hommes parce qu'ils ne veulent pas changer leur perception vous comprenez ils gardent toujours leur forme mais ils persévèrent mais je me demande quel genre de persévérance qui ne vous aide pas à changer votre perception parce que quelqu'un qui arrive à changer sa perception parce que c'est ça la clé de tout et si vous arrivez à changer votre manière de voir les choses ça va vous aider à changer aussi votre façon de croire parce que croire ne veut pas dire de la manière que les gens en prennent connaissance non vous comprenez croire veut dire comprendre qu'est-ce que vous allez comprendre c'est ce qui vous est révélé voilà et les gens ont rejeté la révélation pour rejeter la révélation ils ont commencé d'abord à insulter vous voyez donc ça veut dire un dieu mal compris comme Paul fit un dieu mal compris comme le seigneur Jésus Christ comme Moïse pourquoi parce que le fils de Dieu sans Dieu vous comprenez je ne dis pas de Dieu mais je dis sans Dieu c'est un peu c'est un peu compliqué mais c'est la réalité vous comprenez c'est là parce qu'ils sont sortis de lui nous avons lit Job ici voilà en lisant Job si je peux répéter le verset 7 ça est encore ici devant moi alors que les étoiles du matin les étoiles ici ce n'est pas une étoile comme le seigneur Jésus Christ l'étoile du matin donc ici les étoiles du matin en pluriel étaient cela veut dire à l'imparfait troisième personne du pluriel à l'imparfait étaient vous comprenez donc cela veut dire alors que les étoiles du matin voilà éclatés pardon éclatés en chant dans l'église vous comprenez glorifier à l'éternel hallelujah gloire à l'éternel gloire vous comprenez donc ils étaient en train de chanter rendre gloire à l'éternel quand il créa on avance humaine dans l'église et que tout le fils de Dieu poussait des cris de joie vous comprenez cela donc voilà vous mourrez tous les fils du trop haut mais vous mourrez comme des créatures comme des imas dit les saint prophète de Dieu vous comprenez David les poètes voilà pourquoi nous avons pris Genèse en commençant l'enseignement le dimanche passé nous avons parlé avant que nous puissions nous introduire sur quoi l'origine du monde de Sachit nous devons parler de ces choses vous allez comprendre que non quand Dieu créa son fils il lui a créé à son image et à sa ressemblance vous comprenez il était Dieu le fils du Dieu voilà donc vous souvenez c'est que nous avons parlé de toutes ces choses là quand Dieu créa son fils et avant qu'il puisse lui placer ici il a pris tout ce qu'il avait créé là-bas il a formé ça ici après avoir terminé à former ça il a pris son quoi il a formé son fils vous comprenez donc comme nous voyons un architecte un architecte ou bien soit vous comprenez un grand ingénieur qui voulait construire un édifice qu'est-ce qu'il fait en vouloir construire son édifice il prend tout le matériau il amène ça il met ça là-bas vous comprenez pourquoi il devait mettre ça à disposition avant de commencer à construire son édifice il doit commencer par la fondation et quand Dieu a tout mis Dieu a commencé à construire son fils vous comprenez avec tous ces éléments ici on pouvait énumérer certains parce que nous avons écrit ça ici pour vous à cause du temps je peux vous comprenez citer l'oxygène solution l'aluminium fer calcium sodium potassium magnésium zinc pétrole uranium osinium lutetium hydrogène je pense carbone et tous ces matériaux là tous ces éléments pardon sont comme des matériaux que Dieu a formé le corps de son fils qui était un corps parfait sans péché sans connaître commettre de l'iniquité sans arriver à commettre la transgression vous comprenez son fils était à son image égale à lui vous comprenez donc vous parce qu'il était sorti de lui le premier Adam il avait le pouvoir vous comprenez cela et nous vous on dit si vous vous rappelez que non en ce temps là il n'y avait rien de la pollution rien de la maladie rien de la haine rien de la jalousie rien de la tuerie rien de toutes ces choses qui amènent les gens à mal dans ce monde que nous vivons l'homme vivait dans une vie parfaite ce que vous comprenez voilà pourquoi parce qu'il était sorti du parfait voilà l'origine de l'homme et maintenant quand Dieu a formé c'est que nous nous voyons qui a amené l'atmosphère du monde qui domine dont les dragons comme nous avons vu les frères et madame le dit là-bas dans le livre de quoi de 70 enfin de 70 les 6 bits de la visitation de Gabriel à Daniel ce que vous comprenez il a dit qu'il y a un nom de femmes dans le soleil femmes dans la ligne vous voyez nous avons ça et les dragons rouges qui a précipité vous comprenez donc les mystères c'est les décès de saut toutes ces choses là ce sont des choses que nous nous sommes disposés à parler ici au moyen de la quatrième dimension qui sont ces ondes vous voyez et nous avons vu que donc ce fils de Dieu n'avait rien commis dit mal comme il était là il était saint et parfait quand le Seigneur lui a formé et il a donné l'autorité le pouvoir la force la puissance la sagesse l'intelligence la connaissance à son fils il était un prophète parce qu'un prophète majeur c'est Dieu dans la chair vous comprenez et quand il s'était né là-bas c'est ce qui égale beaucoup de gens c'est pourquoi le Seigneur Jésus posait la question quand le fils de l'homme viendra dans sa seconde de venir étant le fils de Dieu trouvera-t-il la foi parce que la foi qui va changer la perception des gens ça se cache dans les sous vous comprenez en dehors de cela ce ne sont que des fois illisoires qui n'amènent pas les gens à changer leur perception leur façon de voir les choses leur vision là où ils pouvaient c'était là où ils devaient être des membres à part entière vous comprenez c'est ce que l'Ephésien 4 devait faire dans son église ou dans son ensemble pour ramener ça qu'il ne puisse pas être quelque chose de lui mais de Dieu si vous comprenez donc voilà ce qui nous amène ici et nous ne changerons pas ça ce fils qui a été créé formé maintenant vous comprenez et nous avons vu qu'il est tenu là-bas et son corps s'attaché à la terre musclée comme des racines de la terre et quand Dieu souffla dans lui vous comprenez ce n'est pas cet oxygène que nous avons cité ici parmi les 16 éléments non c'était le souffle donc ça veut dire Dieu s'est introduit dans son flux en soufflant et la Bible nous a dit que l'homme est devenu une âme vivante voilà parce que cette âme qui a été créée à l'image et à la ressemblance du Père s'est introduit dans les fils et se formait dans cet antenne et il était là c'est lui étant Dieu le fils de Dieu qui a donné le nom à tous les animaux à toutes les plantes et des arbres ce que vous comprenez voilà c'est Adam qui les a tous donnés les noms voilà en ça il y a quelque chose qui se cache nous parlerons de ça voilà pour avancer un peu rapidement et nous avons vu qu'un nom Adam qui s'était né là-bas donna le nom de tous les animaux parce que c'est lui qui avait la préminence l'autorité la domination sur eux ce que vous comprenez donc cela veut dire c'était Dieu sur toutes les créatures qui étaient là à sa disposition et je vous ai dit qu'un nom parmi tous ces éléments qui se trouvaient en lui étant le fils de Dieu il avait la capacité de faire ses déplacements sans utiliser des transports même pas les cheval vous comprenez comme Elie qui était parti avec des chars de fer avant même Elie on pouvait parler d'abord des nocs voilà après cette et tout de les sémences de Dieu de véritables les sémences qui étaient sorties de fils de Dieu Adam je ne parle pas de d'autres sémences qui étaient sorties aussi de l'église la femme Ève qui était partie dans le pays des nords vous comprenez cela veut dire Caïen a pris ses deux soeurs et ils sont partis former le pays des nords c'est de là que les géants sont sortis et ces géants qui nous ont amené la science qui nous détruit aujourd'hui on a des vaccins qui font en sorte qu'ils n'ont sa cause de part de sang dans des femmes vous n'allez pas comprendre quoi c'était des 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 de de tous ces ces vaccins que les gens ont pris au temps des corona ici ça cause même des maladies d'autres maladies dans les qui pourquoi c'est à leur rendu nos quoi nos homoglobiles faibles vous comprenez c'est à leur s'introduire là-bas former des molécules des molécules qui ont fait en sorte que non vous pouvez voir que vos anticorps ne sont plus fortes qui combattent des maladies comme l'éternel nous a formé voilà et il était là donc cela veut dire qu'il devait vivre éternellement parce qu'il était sorti de l'éternité voilà mais comment est-ce que l'État a pris place l'État a pris place avec la transgression quand est-ce que la transgression est venue alors que le fils de Dieu était là vivant seul avec toutes les créatures des animaux et tout qui était là lui ce qu'il y avait qui avait la préminence et la domination sur vous comprenez Dieu avait tout mis sur ce pied comme David l'a dit dans l'Epsom vous comprenez tous ces pieds les brébis les animaux des champs les oiseaux du ciel les poissons des mers tous ceux qui parcourent les sentiers des mers l'éternel a mis ça à la disposition de son fils Adam celui qui dominait sur tout vous comprenez et nous avons vu que pendant de milliers des années l'homme Adam demeurait seul demeurait seul avec la créature qui était là il demeurait seul il était seul pendant plusieurs années et l'éternel observa son fils qui était là après certaines années donc il sentait que non c'est lui seul qui est une créature et le ima et les autres vous comprenez donc ça veut dire ils étaient animaux des arbres ainsi de suite c'était beau ils pouvaient faire ces déplacements comme nous avons parlé du déplacement de Noc vous allez m'excuser voilà comme on a parlé du déplacement de Noc et Noc c'est le type de l'épouse du Christ c'est le départ de l'épouse restaurée le départ de l'épouse qui vive dans l'invisibilité qui a une croyance qui est différente de d'autres croyances si vous comprenez donc cela veut dire qui a récit le surnaturel en lui et qui voit les choses dans un oeil qui est différent de d'autres et à cause de la vision qu'il a saisie ce que vous comprenez donc catch the vision c'est ça la source c'est ça le problème que les gens ont aujourd'hui et quand il était là lui le fils de Dieu nous avons vu que non il a marché selon le sidi l'éternel qui je parle de Noc bien que notre sujet c'est Adam vous comprenez et Noc marcha avec l'incidule éternel le type du septième épouse du Christ et il est retourné à la maison sans passer par l'avant ça veut dire il a été pris il a été pris vous comprenez à Zouamaki accueilli à Poumoué à Mati voilà donc cela veut dire tellement qu'il était écriture il était la parole dans chaque pouce de son corps cela veut dire tout ce qu'il faisait c'était l'incidule éternel c'est ce qui a fait en sorte que non son oseum cet élément et son oseum était comblé dans lui ce qui était dans ce qu'Adam avait perdu était à Enoch et cela fait en sorte que quand l'État était venu il a fait simplement comme ça donc ça veut dire que les deux ailes se sont déployées surnaturellement d'une manière mystérieuse et Enoch s'est envolé lisez ce que disent les saintes écrits et nous retournons nous avons vu que Noé a passé par le délige alors qu'il vivait tous les deux des grands serviteurs de Dieu vous comprenez cela donc c'est ça la tribulation les temps nous allons soit on entre là-bas on va beaucoup parler comprenez déjà c'est les types des églises et d'autres églises n'y passeront même pas là les déliges en prend déjà possession surtout vous qui ne veulent pas prendre position à la parole vous prenez position à vos églises à vos ensemblées et nous avons vu que Noé qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il puisse être attaché à la terre alors qu'il n'était pas attaché à la terre il vivait dans la terre mais il était capable d'aller de retourner de voyager et de retourner de faire des déplacements sans pour autant invoquer les malais comme les autres les font ce que vous comprenez il a ici il prend des positions vous comprenez toutes ces choses quelles positions qu'ils prennent ils font des alliances ils font des pactes ici avec les malais comme le prophète Esaïe l'an a dit dans chapitre 28 vous savez nous avons dit ça quand ils font des alliances et des pactes ici avec la mort et ils viennent ici ils ont maintenant la capacité de voyager mais ce n'est pas comme Adam parce qu'il voyage il ne voyage pas avec ses corps il utilise quel corps l'âme qui perd c'est l'âme qui mourra vous voyez donc la séparation éternelle ils n'en ont déjà ça veut dire quand nous allons entrer dans l'Apocalypse chapitre 20 parce que c'est quand quand nous allons terminer ça avec la restauration de l'homme et vous allez voir que nous on va prendre l'Apocalypse chapitre 20 Esaïe 65 Esaïe 66 pour parler des corps là vous comprenez comme nous vous ont dit qu'ils auront des silhouettes de ces corps et nous allons parler de quel corps que nous allons vivre avec ça ici quand parce que la Bible dit que nous allons vivre avec lui ici sur la terre quelle terre c'est cette terre l'apôtre Pierre il dit dans 2 Pierre chapitre 3 qui passera par les fées et le feu là va faire retourner cette terre à son état originel tous les éléments embrasés vous comprenez qui suit cette terre qui cause des déflagrations vous comprenez les molécules de cette terre seront toutes détruites tous détruits par cette feu sans fin de Dieu enfin que l'épouse qui sera dans l'enlèvement quand les bombes tombent comme un ocle ils vont retourner avec Christ de ce que nous allons parler en terminant sur la restauration en prenant ce chapitre dont nous vous ont cité ici est-ce que vous comprenez alors les alliances les amènent à voyager avec les corps qui sont censés être les corps paroles ce que vous comprenez parce que l'homme ne vit pas simplement de pain mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu l'homme du pain c'est celui-ci l'homme du poisson c'est celui-ci vous comprenez mais l'homme de toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu c'est l'âme et quand ils sont ils ont allé faire des alliances ici je ne pâte et c'est là l'air a poussé à faire quoi à utiliser les corps qui devaient être censés de s'abandonner à la parole pour sauver est-ce la peau et l'âme et l'esprit entrer en contact avec former le socle de l'air l'âme entrer en contact avec les corps-paroles posséder la démer que le Seigneur nous en a promis ce corps est condamné par les péchés vous comprenez voilà donc cela veut dire ne verra pas Dieu même ceux qui confessent Jésus-Christ voilà ils prêchent ils font des miracles en sonnant il leur dira je ne vous ai jamais connus à cause de quoi ils ont utilisé l'air âme non pour la parole pour manger la parole nous séduire le monde et créer vous comprenez des déflagrations spatiales et toutes ces choses c'est ce que nous allons clôture avec ça en parlant sur des voyages interdimensionnels nous avons arrêté ça pour entrer d'abord sur l'origine du monde et de l'homme pour comprendre les conséquences vous comprenez voilà c'est comme ça que l'esprit conduise nous nous ne sommes que des instruments et pendant plusieurs années après l'éternel a décidé enfin de faire sortir la femme qui se trouvait dans son fils parce que dans la création la femme était toujours là l'homme était mâle et fémère comme Dieu sans posséder des appareils génitaux on n'avait rien de ça mais quand il était ici dans la formation c'était autrement mais tout était dans lui voilà un homme c'est pourquoi quand on voit un homme qui se prétend voir le Saint-Esprit voir une femme contredisent les écritures se tenir derrière la chair pour prêcher la parole et il dit Amen je vous demande si vous avez lu bien lu votre Bible si vous êtes sorti de quelle semence parce que nous avons deux semences nous venons de lire ça ici sur la loi de la reproduction sachez-le que vous êtes à ceux qui amènent aujourd'hui la femme a dominé sur l'homme alors que l'éternel a parlé dans Genèse chapitre 3 verset 16 qui énonce celui-ci dominera et ses désirs se porteront sur l'homme vous comprenez il dominera sur toi lisez ça et l'apôtre Paul à cause de ça il est allé vite dans un timothèque chapitre 2 nous dire qu'il ne prenait pas la parole vous femmes à l'ensemble des saints c'était à cause de Genèse chapitre 3 vous comprenez donc voilà et nous avons vu qu'après des années Dieu regardait son fils qui était devenu isolé comme dépaysé ainsi de suite il a fait il a introduit dans le profond sommet et a fait sortie l'église la femme Eve qui était une femme parfaite parce qu'elle était sortie du parfait d'un homme parfait d'un créateur parfait qu'il avait qu'il avait fait qu'il a sorti de l'homme et quand elle était sortie elle était parfaite belle jolie ravissante comme dit Frère Bonhomme voilà et elle se tenait là et vivait paisiblement pas connaissant le mal voilà nous sommes là toujours dans la conséquence de l'origine de ce monde ici ce qui a créé tout ce que nous voyons des atmosphères et toutes ces choses ici comme l'apôtre Pierre les dit là-bas et nous avons vu que non ils vivaient là-bas et les malins les observaient alors je ne pouvais pas aller vers le fils de Dieu parce qu'il était la parole un prophète qui avait l'incidie l'éternel qui dominait sur tout mais il est allé vers sa partie féminine qui était sortie de lui qui portait des fruits vous comprenez donc voilà et en allant vers elle lui qui Lucifer les dragons rouges Satan ainsi de suite tous ces noms-là qu'il possède et quand il est allé vers elle et il a commencé à chercher une porte et il ne pouvait pas trouver la porte en elle si ce n'est que par la parole créatrice de Dieu parce qu'elle était une femme incroyante elle avait l'incidie l'éternel que son mari lui répétait à chaque fois et quand l'éternel venait à la fraîcheur du soir à l'heure de la communion vous comprenez voilà et elle a aussi ouvert sa matrice à écouter qui les malins qui lui parlaient les choses mal interprétées comme les églises font aujourd'hui en permettant ce qui n'est pas permis sur les seins écritures mais apprêtant à voir Dieu parce qu'ils font des miracles apprêtant à voir Christ parce qu'ils font des prodiges et toutes ces choses-là parce qu'ils sont riches vous comprenez ils se sont enrichis ils n'ont besoin de rien c'est pourquoi ils vous disent c'est derrière la chair et j'ai des gens qui me donnent des millions ils me donnent des milliers de dollars vous comprenez donc ça veut dire cette œuvre si je ne fais ça que pour Christ quelle œuvre que toi tu fais pour Christ non vous comprenez il y a d'autres qui disent que moi j'aime le billet de gloire les makas vos histoires ça veut dire vous voyez toutes ces choses-là parce que la personne n'est pas née de la parole même pas dire née de nouveau mais née de la parole aujourd'hui c'est née de la parole c'est ça née de nouveau vous voyez donc c'est ça si Jésus notre Seigneur disait à Nicodème c'est là parce qu'il n'écoutait pas il ne comprenait pas son langage comme il l'a dit cette Bible ici c'est des langages codés et révélés dans ce temps d'histoire vous comprenez Nicodème ne pouvait pas comprendre le langage du Seigneur comme il l'a dit dans Jean chapitre 8 vous comprenez à cause de quoi parce qu'ils n'étaient pas nés de la parole ils étaient simplement nés de nouveau changés voilà donc peut-être arrêter de boire arrêter de filmer arrêter d'insulter arrêter d'aller dans des coins dans des places ainsi de suite mais ce n'est pas c'est ça peut-être les gens peuvent appeler ça naître de nouveau mais ce n'est pas naître de la parole c'est ce qui fait que les gens vivent comme ils vivent nous voyons toutes ces choses ces saletés de suivre dans des églises voilà la cause et nous avons vu que non quand il est venu nous avons lu avec vous ensemble comment est-ce qu'il a commencé il a pris la parole en ajoutant comme les gens ajoutent aujourd'hui en retranchant comme les gens ils ont retranché aujourd'hui en disant que non il a ajouté réellement ça veut dire il a douté à la parole a mené l'église a douté et quand il a retranché qu'est-ce qu'il a dit il a dit que non non cela veut dire dire comme si Dieu ment non ce n'est pas ça ça il a retranché si vous mangez vous deviendrez comme Dieu connaissant les biens et les mal remarquez ici le docteur Scofield il a écrit Dieu quand le diable répondit il a écrit Dieu en majuscule cela veut dire l'éternel vous deviendrez en connaissant les biens et les mal et le mal était là il s'est trouvé dans l'église comme les églises possèdent les mal aujourd'hui vous voyez ce qui se passe il s'est trouvé dans Ève et la Bible dit dans verset 6 quoi elle a pris des sons fruits voilà en mangeant avec qui prenons ce mot en conjuguant ça très bien analysons ça très bien vous allez voir que non c'était une cohabitation ils ont vécu maritainement voilà c'est pourquoi on élève les sexes aujourd'hui avec tous ceux qui sont sortis de cette sémence et c'est il y avait une sémence qui s'était introduite en elle remarquez si c'était la pomme et comment est-ce que nous avons lié ensemble avec vous en commençant au verset 9 mais quand elle est arrivée à 12 nous nous sommes arrêtés pourquoi nous nous sommes arrêtés un peu à 12 pourquoi parce que quand l'éternel demande à la femme vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle a fait est-ce qu'elle a répondu elle a dit les serpents m'avaient donné une pomme non les serpents elle n'a pas répondu que les serpents m'avaient donné une pomme vert ou une pomme rouge ou une pomme jaune non elle a dit les serpents m'ont séduit est-ce que c'est clair la pomme peut-il ça pouvait être là comme les gens pouvaient dire ça c'était la pomme c'était je ne sais pas n'importe quel fruit mais c'était la séduction ça veut dire quelle a été cette séduction ça veut dire m'a déviergé voilà donc cela veut dire m'a brisé il a brisé mes vertus il m'a fait connaître entre les mâles voilà la séduction la séduction a pris place par les sexes et c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez que non ils élèvent le sexe par l'habillement de la femme les femmes sont nues dans les rues quand vous vous portez des collants ça vous dessine ça donne l'image de la nudité est-ce que vous comprenez ça on s'habille le ventre est en haut on ferme simplement une partie ici et avec une jupe comme une feuille de figuier est-ce que vous comprenez ce qui se passe et les églises laissent ça et puis on attend le dimanche on voit encore des femmes en pantalon dans l'église avec des collants et des polos comme ça passent derrière la chair pour leur témoigner Jésus voilà l'origine du monde j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église voilà et l'église je l'ai trouvé dans le monde et les gens pensaient que non parce qu'ils ont cessé de fumer la cigarette du chanvre ils ont abandonné le whisky de vin aller dans des places c'est les femmes ils ont abandonné c'est ça naître de nouveau c'est ça voir le Saint-Esprit voilà la cause de l'origine de la chute de ce monde ce n'était pas comme ça quand Dieu avait formé tout était parfait mais quand il y avait une mauvaise interprétation des écritures on a ajouté le rayé sur ce que Dieu a dit et on a retranché en disant que non non l'éternet sait que si vous mangez cela vos yeux souffriront vous connaîtrez le bien et le mal et ils ont connu le mal alors ils vivaient dans le bien déjà et quand le mal s'est introduit nous avons vu que la femme n'a pas dit que non les serpents ont donné la pomme mais les serpents m'ont séduit et le fils de Dieu qui n'était pas là comme nous vous ont dit le dimanche passé quand le frère n'est pas là ne restait pas à la maison et nous voyons des entretiens privés des pasteurs appellent des femmes mariées pour faire des entretiens sans la présence de son mari voilà vos églises la chute du monde et nous avons vu que non quand l'homme est venu Adam regardait sa femme il savait mais qu'est-ce qu'il pouvait faire vous comprenez il a joué le rôle du Christ si pas sa femme allait mourir parce qu'elle était sortie de lui lui aussi il a sa femme l'a conduit dans ce même acte dans ce même acte vous comprenez un acte oui dans ce même acte et voilà c'est qui a fait en sorte que non nous avons vu il y avait deux enfants jumeaux qu'ils étaient nés le premier c'était la sémence du serpent vous comprenez comme elle répondait à l'éternel ici le serpent m'a séduite ce que vous comprenez et ça a donné naissance à ce que nous avons lit ici je mettrai une imitié entre ta postérité et celle de la femme Dieu a mis l'inimitié mais les gens aujourd'hui ils sont plus bons que Dieu ils sont plus miséricordieux que Dieu ils sont plus gracieux que l'éternel de Dieu lui-même ils ont mélangé voilà les églises voilà les mondes dans l'église et ils sont là et c'est ce que nous voyons dans des en plein air dans des stades avec les lignes de Jésus en chantant en prêchant en faisant des miracles et des prodiges et vous allez toujours là-bas vous faisiez des discussions avec ces gens alors qu'ils ont pris des popularités ils ont pris leur grandeur ici parce qu'ils ont fait des alliances et des pactes avec la mort dit le prophète Esaïe l'incidie l'éternel la bouche de l'éternel le Dieu tout puissant il a dit clairement ici ils sont allés faire l'alliance avec la mort les pactes avec les séjours des morts Esaïe chapitre 28 vous comprenez ça voilà et ces alliances les ont permis à mélanger tout à permettre tout vous comprenez à regarder avec de l'oeil sans autorité à réprimander les mâles vous comprenez et quand vous dites ces choses comme nous vous disons ici vous devenez des ennemis vous comprenez et on ne vous supporte plus si on n'avait pas supporté le Seigneur un Dieu mal compris Moïse fit aussi un Dieu mal compris Femme fit un Dieu mal compris l'apôtre Paul fit un Dieu tout fils de Dieu c'est un Dieu mal compris si il donc d'abord le fils de Dieu doit venir simplement la parole bien interprétée vous comprenez parce que ceux qui vivent dans la volonté permissive ils sont des demi-fils alors Dieu n'a pas des demi-fils parce qu'ils prennent Dieu comme un vieillard un cocobar un papa qui ne punit pas nous nous faisons nous vous on dit ici il était venu comme le fils de l'homme il vient le fils de Dieu maintenant il va venir le fils de David le lion de la tribu le juge l'apôtre chapitre 10 quelqu'un il descendait juge anglais avec une perille blanche l'anio au-dessus de sa tête il vient pour juge voilà on avance pour terminer je ne sais pas l'air voilà je ne sais pas pour terminer nous avons vu que non Adam aussi a pris et la femme était tombée enceinte l'église et comme nous nous retrouvons dans l'église il y a toujours deux semences les croyants et les soi-disant croyants nous allons parler de ça et nous avons vu que ces deux semences qui ont été nées nous avons vu Caïen ici Abel était à droite et à l'ère de l'adoration pour voir chaque semence doit se reproduire selon sa nature l'origine du monde avec ces deux semences nous avons vu que non ceux qui ont établi le système de ce monde qui ont abouti aujourd'hui qui ont atteint son aboutissement ce fils qui sont sortis du Caïen comment est-ce qu'il a commencé alors qu'il était un religieux comme nous voyons tout le monde comme des politiciens vous comprenez qui lisent des bibles mais ils laissent les gens souffrir qui jurent sur des bibles vous comprenez mais ils sont là dans des loges sataniques avec leur pasteur sont allés faire des alliances vous comprenez et ils nomment des gens ils disent que non les chrétiens aussi peuvent faire la politique je ne sais pas c'est quelle citation de Frère Branham c'est quelle citation de la Bible il n'y en a pas vous comprenez cela ceux qui faisaient ils n'étaient pas des sacrificataires bref pour ne pas même beaucoup expliquer c'est lui qui voudrait le débat je suis ouvert à ce débat là je suis vraiment très ouvert vous allez voir que ce qui s'était passé ici au commencement avec le fils de Dieu c'était quoi il y avait deux semences qui étaient sortis quand il était là à l'heure de l'indolation il s'est précipité comme le religieux précipite toujours comme les dragons rouges qui s'est précipité les serpents voilà pour faire quoi pour introduire quelque chose qui est la fausseté il y a doctrine pernicieuse il se précipite toujours sur les choses de Dieu pourquoi parce qu'ils ont l'apparence de la piété mais régnant c'est qui en fait la force vous comprenez ce qui fait changer l'homme changer sa perception c'est quoi la parole est révélée du jour voilà c'est ça le problème que nous avons et les gens qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui avec les histoires que nous mangeons tout ce que nous vivons ça fait en sorte que les gens ne veulent plus donner l'air tant à écouter la parole ils veulent simplement des choses qui sont des démangeaisons qui font en sorte que nous on peut parler pendant 15 minutes et puis on dit amen on dit ah non c'est bon pourquoi garder les gens pendant longtemps pourquoi faire ceci alors que nous avons oh Seigneur avec ce temps ici de l'obscurité vous dites pourquoi garder les gens si longtemps posez-vous des questions alors on avance nous avons vu que cette sémence comme l'éternel parlant au commencement pour chuter dans le chapitre 1er que chaque sémence se reproduise selon son espèce et dans le chapitre 3 verset 15 je mettrai l'inimitié entre ta postérité cela veut dire entre ta sémence la sémence du serpent parce que c'est lui parce que c'est lui qui fut le premier les scientifiques ont douté de cela quand le saint prophète parlait sur la sémence du serpent et quelques jours après une femme blanche elle est allée coucher premièrement avec un homme blanc sa sémence a pris place dans un ovile de l'autre côté gauche et les après-midi elle est allée coucher avec un homme noir de couleur sa sémence aussi a pris place dans le ovile du côté droite et cette femme était tombée enceinte de deux fils avec deux jumeaux et quand elle a donné naissance il y avait un fils qui était blanc et il y avait un autre fils qui était noir cela veut dire de couleur métis vous comprenez et les deux fils ils étaient là et maintenant les gens de science en Amérique ils se sont regardés dans leur trésor ils ont dit non c'est que cet homme l'a dit c'était vrai il y avait deux sémences cela est possible que ça puisse arriver dans la femme c'est ce qui s'était passé dans les jardins d'Eden l'origine de ce monde ce que vous comprenez et cette femme tombée enceinte premièrement c'était les malins qui étaient venus à déposer sa sémence remarquez la nature de sa sémence à l'ère de l'adoration il est allé prendre des choses d'embellissement comme vos églises vous comprenez comme le royaume de Michel le Satan c'est ce que nous voyons comme dans des palais présidentiels dans des palais parlementaires qui sont là-bas assis qui volent des millions sans fin pour aller garder ça en Europe et vous vous les acclamez parce qu'on vous donne 100,500,000 10,000 dollars et vous prenez des femmes et vous prenez des petits-enfants et toutes les histoires là on avance avec la parole et nous avons vu qu'à l'ère de l'adoration qu'est-ce qui s'est passé il a pris des fruits qui représentaient les fruits que son père avait commencé à violer ce que vous comprenez de les fruits détruits vous comprenez cela la Bible nous a dit là-bas clairement c'est un langage caché vous comprenez où se trouvait cette fruit c'est ce que le chapitre 2 nous dit vous comprenez donc cela veut dire quant au fruit qui est au milieu de l'arbre de la connaissance du bien du mal ce n'était pas l'arbre qui a des feuilles c'était la femme Ève qui était cet arbre là vous comprenez comme des femmes immorales qui donnent leurs fruits précieux à tout homme facilement comme ça mais ils ne savent pas c'est au prix de leur vie vous comprenez cela et c'est pourquoi on a des conséquences de divorce on a des conséquences dans beaucoup de mariages pourquoi parce que vous vous êtes déjà vendu à plusieurs différents hommes avec leurs différentes formes vous comprenez génital si je peux dire ça comprenez ce que je dis dans les pareilles génitaux et ça fait en sorte que quand vous allez vous marier peut-être l'homme à qui vous a honoré ne serait pas capable de vous satisfaire à cause de quoi parce que vous avez déjà détruit votre corps en passant par donc je ne sais même pas comment est-ce que je peux dire ça comprenez voilà mais ici c'était une fois mais aujourd'hui c'est plusieurs fois plusieurs fois et à chaque fois qu'on rencontre une fille de Dieu si vous essayez simplement d'introduire sur la parole vous montrer la parole elle n'est pas là parce que elle a des gens qu'elle appelle en Europe qui viennent au Congo au Cameroun ainsi de suite à Johannesburg couche ils rentrent il y a aussi d'autres là-bas on lui a pas l'argent ils envoient des images comprenez et qu'est-ce qui s'est passé ici que je mettrai l'illimité nous avons vu que chaque sémence s'est montrée selon sa nature qu'elle est allée prendre les fruits que l'éternel a dit que non quant aux fruits qui est au milieu d'Ijadé vous n'y toucherez vous ne mangerez des pères que vous ne mouriez la mort prendra place si vous allez transgresser la parole chaque chose à son temps attendre le temps de Dieu comme il n'a pas elle n'a pas voulu attendre et qu'est-ce qui s'est arrivé la mort a plus place parce que la parole infaillible de Dieu ne peut pas contraindre c'est ce que nous vous disons ce matin comprenez et nous avons vu que non l'autel était rempli d'embellissement de fruits et toutes ces choses comprenez quand on parle de fruits même dans les spirituels quand on parle de fruits des saints d'esprit on parle de la patience et tout ça mais lui dans ses fruits il y avait la colère la haine et tout était là dans toutes ces choses qui attirent les regards comme des miracles et des prodiges mensongers vous comprenez comme l'apparence extérieure le royaume des cieux ne vient pas de manière à attirer les regards attention et nous avons vu que notre sémence qui était sortie aussi de cette même église Ève c'était Abel avec la nature de la piété avec la nature de la patience il attendait son temps il ne s'est pas précipité il faut faire quelque chose pour Jésus comme les gens le font aujourd'hui mais à la fin c'est de la séduction totale vous comprenez il attendait son temps d'examiner les choses qu'est-ce qui s'est passé il a consulté les écritures il est allé consulter l'éternel dans la prière il a parlé avec son père vous comprenez qu'il y avait aussi la connaissance de la parole quelle que soit la chute il est resté toujours le fils de Dieu parce qu'il avait ce socle avec lui bien qu'il a perdu vous comprenez son autorité sa prééminence vous comprenez étant Christ voilà Adam mais Abel a pris tout son temps il ne s'est pas précipité sans consulter les écritures comme Caïn voilà l'origine de l'état actuel de ce monde tout a commencé ici mais Abel comme un fils de Dieu comme l'éternel partage d'Aub ici dans Job chapitre 38 verset 1 à 7 le fils de Dieu chantait quand les créateurs créent en prononçant la parole donc ça veut dire il retourne dans la parole il obéisse la parole il vive dans la parole il témoigne la parole il chante la parole nous avons vu qu'Aub Abel la parole il a commencé par la foi la foi qui vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole bien interprétée dix jours pas d'hier et cela a produit la vertu dans cette foi a produit la connaissance de connaître que non ce n'était pas de la paume que Caïn allait donner là-bas mon frère voilà comme on peut dire que non Timba mais Dendzou Ndzou il était resté donc cela veut dire Mbou il est allé Mbou est resté vous comprenez comme Mbou et Chako et nous avons vu qu'avec cette vertu qui a produit la connaissance de connaître la source des conséquences des maladies des chites et toutes ces histoires la coma est-ce qu'avec toute cette beauté ce que je vis dans des visions les jardins était parfait donc c'était quelque chose je ne sais même pas qui ne pouvait pas exister mais comment nous pouvons nous retrouver à cet état c'est à ces moments-là qu'il a eu quoi la tempérance qui lui a mené à la patience et la piété l'amour de Dieu est venu il a compris que non c'était le sang il y avait une cellule de sang qui a été brisée vous comprenez il y avait une vie qui a quitté c'était quoi l'arbre de vie les a abandonnés et Abel a plairé pour quoi pour implorer la miséricorde de l'éternel pour directement la foi d'Abra qui d'Abel qui est Christ il a fait il a projeté les yeux vers un agneau innocent sans tâche ni défaut il a pris cet agneau comme nous nous venons nous repentir devant Dieu sans lui cacher quelque chose à tout il devait tout abandonner voilà et il a pris ça il est allé donner son sacrifice et cela lui a été agréable voilà les fruits de l'esprit de la sémence qui était sortie d'Adam le fils de Dieu une étoile de Dieu qui chantait quand il créa au commencement il a dit non ce n'est pas des fruits c'est ça et l'autre là de l'autre côté quand il regarda les fruits de son hôtel a produit quoi ? la haine la jalousie et toutes ces choses là qu'est-ce qu'il pensait faire ? c'est ce que les gens veulent toujours faire de nous quoi ? Nazo Bobaïe et vous ne saurez pas il a fait quoi ? il a tué Abel c'est vous comprenez ? Dieu a permis ça pour que nous puissions voir la différence des deux sémences comme il a dit et c'est là aujourd'hui nous en avons quand ils ont vu qu'ils sont incapables ils se sont introduits dans la science que nous voyons aujourd'hui jusqu'à arriver même à faire des dessins animés qui représentent quelque chose dans le spirituel ici nous allons parler ça dans les dimensions vos dessins animés là on a introduit même des histoires des sexes dans les dessins animés jusqu'à contredire quand bien même Dieu a permis qu'il les a bénis maintenant voilà proprement disant que non allez-y multipliez-vous remplissez la terre je vous bénis vous comprenez dans sa miséricorde alors ils sont allés ah il les a bénis on sait encore tout contredire comment est-ce qu'ils ont contredit ça gay ils sont descendus en Afrique même pour bon comment bon bien la polygamie n'est pas autorisée dans la Bible bien sûr n'est pas ici mais comment est-ce que vous venez pour nous enseigner de ne pas faire la polygamie mais de vous autoriser des gays vous autorisez des femmes femmes hommes hommes femmes avec chien vous comprenez hommes avec mouton ou quoi je ne sais pas posons-nous des questions l'origine de ces mondes ici est la chute de l'homme vous comprenez et maintenant tout fils et fils de Dieu vous devez retourner où dans la question que l'éternel parlait à Job parce qu'il était là et chantez la parole créatrice chantez pas n'importe quoi ils n'élevaient pas de créatures comme nous voyons j'ai aimé le président d'Iben qui a dit qu'on devait élever toutes ces histoires dans des coins de riz mettre des photos des gens c'est des histoires c'est des idoles ce sont des adorations ici on en a marre quand on ouvre Youtube on entre à Facebook pour qu'on est en désélevé que des images des créatures voilà là où le diable a mené les gens et les dimanches sont dans des églises des vendredis et des jeudis ils sont allés là-bas ils ont pris la prière à faire ce message ils ont pris la prière ils ont pris la prière ils ont pris la prière ainsi de suite ces gens-là vous oubliez que le diable les a promis quoi ? si vous m'adorez je vous donnerai de la popularité si vous m'adorez je vous donnerai de l'argent si vous m'adorez je vous donnerai des noms que les gens font toujours vous élevez vous serez des grands vous comprenez mais nous qui sommes dans les fils de Dieu c'est lui le fils d'un homme le propriétaire de la terre le fils de Dieu c'est le propriétaire de toute création de toute la création de Dieu vous comprenez cela donc on arrête aujourd'hui ici j'espère que j'avais quelque chose à lire vous allez m'excuser ici je ne sais pas juste pour terminer ensemble avec vous voilà donc c'est très 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 important les choses que nous vous disons ici ça nous permet à atteindre la perfection voilà donc c'était ça donc c'est un exemple que je voulais donner mais là on peut continuer avec ça le dimanche prochain à ce qui concerne ces deux produits de l'icium et de l'itétium que l'homme avait perdu et nous avons vu que non ce sont des produits très lourds de la terre comme l'iranium mais les américains sont arrivés à catalyser cela pour arriver à introduire ça sur l'homme mais il y avait des conséquences incroyables nous allons parler de ça le dimanche prochain quand nous allons continuer pour arriver à la restauration du jour que le Seigneur vous bénisse richement et restez dans la paix du Seigneur prenez le temps comprenez que non ce monde que nous vivons est pollué spirituellement et ce monde est pollué même physiquement donc on n'a pas de place à mettre nos nœuds si ce n'est que dans la parole de Dieu on n'a pas de place à jeter nos yeux si ce n'est qu'à la parole on n'a pas de place à mettre nos oreilles si ce n'est pas la parole on n'a pas de place de mettre nos langues si ce n'est qu'à la parole de Dieu on n'a pas de place pour acclamer l'éternel si ce n'est que dans le lieu d'adoration qu'il a choisi le seul lieu d'adoration là où la parole est révélée 10 jours il y a on a trouvé son identité une identification que le Seigneur vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur Shalom je vous aime beaucoup le Seigneur et le Seigneur un moment pour le Seigneur – Sous-titrage FR 2021